Alors, dans ce chapitre, nous allons voir la continuité du chapitre précédent, puisque nous allons voir des variantes des listes chaînées, et on va voir en particulier très en détail les listes doublement chaînées, et moins en détail les listes doublement chaînées circulaires. Alors, pourquoi ? Déjà, en fait, on a vu que les listes avaient des avantages par rapport au tableau, mais ça a aussi des inconvénients. L'inconvénient principal des listes chaînées qu'on a vu au chapitre précédent, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les maillons. C'est-à-dire qu'un maillon, il connaît l'adresse du maillon suivant, donc on peut y aller, mais une fois qu'on est arrivé sur ce maillon-là, on ne peut pas dire « Ah, je reviens au maillon précédent ! » parce que le maillon qui a l'adresse 128, il n'a aucun moyen de savoir l'adresse du maillon qui le précède dans la liste chaînée. Donc, quand on est ici, vraiment, on ne peut pas savoir, à moins de refaire un parcours de la liste du début, et de regarder à chaque étape « Est-ce que mon prochain maillon, c'est le maillon à l'adresse 128 ? » Et donc, dans ce cas-là, si oui, on s'arrête et on a trouvé le maillon qui précède celui qu'on voulait. Mais ça coûte cher, ça, parce que du coup, pour accéder au maillon qui précède, il faut en faire tout un parcours de liste. Donc, pour répondre à ce problème, il existe un deuxième type de liste qui est plus sophistiqué que les listes chaînées, c'est les listes doublement chaînées. Et on représente ça généralement par ce genre de dessin. Donc, la différence avec les listes simplement chaînées, c'est que si on fait le zoom sur un maillon, au lieu d'avoir deux champs comme avant, le champ « Data » qui contient la donnée, et le champ « Suiv » qui contient l'adresse du maillon suivant, eh bien, on a également un champ « Prec » pour « Précédent » qui va contenir l'adresse du maillon précédent. Donc, on a enrichi nos maillons pour qu'ils puissent maintenant savoir qui est à la gauche et qui est à la droite. Tout simplement. Alors, du coup, dans le chapitre précédent, on disait « Liste chaînée tout court ». Donc, quand on ne précise pas, normalement, de quelle liste chaînée on parle, c'est implicitement une liste chaînée au sens du chapitre précédent, c'est-à-dire « Simplement chaînée ». Et parfois, on dit « Explicitement une liste simplement chaînée » pour préciser qu'elle n'est pas doublement chaînée. Alors, donc, maintenant, on va définir notre nouveau type de données abstraites « Liste doublement chaînée ». Et on va comparer ça avec les tableaux partiellement remplis et les listes simplement chaînées. Donc, pour améliorer la lisibilité, on va donc avoir besoin, d'une part, d'un nouveau type « Maillon d'essai ». Donc, ce sera plus court que « Maillon doublement chaînée ». On abrège en « Maillon d'essai ». Qui aura trois champs. « Prec », qui est l'abréviation de précédent. « Data », comme avant. Et « Suiv », pour « Suivant », comme avant. Et on aura un type « Liste d'essai », qui est l'abréviation de « Liste doublement chaînée », qui aura un seul champ « Début ». Donc, ça, c'est très similaire au type « Liste » qu'on avait avant. Et on utilisera, comme dans le chapitre précédent, « Moins 1 » ou « Nul » comme valeur pour désigner une adresse fictive, c'est-à-dire une adresse qui n'existe pas, lorsqu'on en a besoin. Par exemple, pour le champ suivant du dernier « Maillon », et bien, du coup, il n'y a pas de « Maillon suivant le dernier Maillon », donc on met une adresse fictive. Alors, du coup, la liste de nos opérations de base sur le type de données abstraites « Maillon d'essai ». On peut créer un « Maillon », donc la déclaration ou l'initialisation d'un « Maillon doublement chaîné » se fait comme ça. Donc là, on déclare une variable « M » de type « Maillon d'essai ». Et le « New Maillon d'essai », ici, ça va vraiment réserver de la mémoire pour un nouveau « Maillon ». Donc, ça crée un nouvel emplacement, donc avec les trois briques pour les trois champs, « Prec », « Data » et « Suivant ». Et les champs d'adresse « Prec » et « Suivant » sont automatiquement initialisés à l'adresse fictive « Moins 1 » ou « Null », si vous avez plutôt l'habitude des pointeurs « Null » en « C ». On peut faire comme opération élémentaire la lecture ou l'écriture dans le champ « Data » d'un « Maillon ». Donc, c'est là où est stockée la véritable donnée. Donc, ça, c'est comme pour les « Maillons classiques » qu'on avait avant. Donc, par exemple, si « M » est une variable de type « Maillon d'essai », on peut faire « M.data » pour accéder à son champ « Data ». Et on peut également lire ou écrire dans le champ « Prec » ou « Suiv » d'un « Maillon doublement enchaîné ». Donc, si « M » est notre variable de tout à l'heure de type « Maillon d'essai », on peut faire « M.prec » ou « M.suiv » pour lire ou écrire dans ces champs-là du « Maillon ». Au niveau de la complexité, on suppose que la création d'un « Maillon » c'est gratuit, ça coûte zéro opération élémentaire. C'est un petit peu un abus de langage puisque ce serait plus correct de compter une opération élémentaire, mais ça permet d'aligner avec tout ce qu'on a vu précédemment. On comptait généralement zéro opération pour la déclaration des variables et la réservation de la mémoire. Ensuite, lire ou écrire dans un champ de « Maillon », que ce soit le champ « Data », « Prec » ou « Suivre », ça va nous coûter à chaque fois une opération élémentaire de « Maillon ». Ensuite, pour accéder à l'adresse où est rangé un « Maillon », on peut le faire avec la fonction « Adresse de » ou au contraire, pour accéder au « Maillon » dont on connaît l'adresse, ça se fait avec la fonction « Maillon A ». Donc ça, ça n'a pas de changement par rapport à ce qu'on avait au chapitre précédent, sauf qu'on l'étend au cas des « Maillons » doublement enchaînés et pas seulement au cas des « Maillons » tout court. Et à chaque fois, ça va nous coûter une opération élémentaire. Toujours dans la continuité de ce qu'on a fait au chapitre précédent, on s'autorisera le même abus de notation entre les « Maillons » et les « Adresses », comme s'il y avait une conversion automatique. J'essaye de le signaler dans ce cas-là par un point souligné au lieu d'un point simple. Donc si j'ai une adresse de « Maillon » qui est l'adresse par exemple 304, normalement, je n'ai pas le droit de faire « Adre Maillon point data » puisque une adresse n'a pas de champ « data » parce qu'une adresse n'a pas de champ du tout. Mais je fais l'abus de notation en disant que quand j'écris « Adre Maillon point data », en fait, je veux parler du champ « data » non pas de l'adresse 304, mais du « Maillon » qui est à l'adresse 304. Et donc, en fait, on sait qu'il suffirait de mettre une flèche ici à la place du point pour que ce soit correct. Pour reprendre un exemple qui est très similaire à celui du chapitre précédent, pour comparer des choses avec la notation rigoureuse et avec l'abus de notation, au début, on a les mêmes lignes, donc on crée un nouveau maillon doublement chaîné qu'on appelle « M ». On appelle rigoureusement « Adresse de M » et on stocke ça dans une variable de type « Adresse » qu'on appelle « Adre M ». On peut mettre la valeur 5 dans son champ « data ». Donc « M », c'est vraiment un maillon, donc il a vraiment un champ « data ». Donc ça, c'est OK comme notation rigoureuse. Et ensuite, si on veut changer son champ « data », mais à partir de son adresse, donc à partir de « Adre M », si on veut utiliser les notations rigoureuses, eh bien il faut faire « Maillon A Adre M.data reçoit la valeur 3 » et avec l'abus de notation, on s'autorise à faire « Adre M.data reçoit la valeur 3 ». Donc la version rigoureuse, c'est celle-ci. Et ensuite, si on veut créer un deuxième maillon doublement chaîné, qu'on appelle « N », donc on le fait ainsi, on met 6 dans son champ « data », donc on peut bien faire « N.data reçoit la valeur 6 », ça c'est bien correct, donc là on a la même chose des deux côtés. Et ensuite, si on veut dire que le maillon qui suit « M », c'est « N », eh bien de manière rigoureuse, il faut écrire ça. Donc c'est-à-dire que ce qu'on va écrire, c'est l'adresse de « N ». On l'écrit dans le champ suivant de « M ». Alors on aurait pu faire « M.suivre ». Mais si on veut utiliser notre variable « Adre M », parce qu'en fait dans certains exercices, on n'aura pas l'équivalent de la variable « M », on aura seulement l'adresse, eh bien il faudrait utiliser « Maillon A.adre M », parce que du coup ça, c'est bien un maillon, et ça a bien un champ « Suivre ». Donc « Maillon A.adre M.suivre ». Et avec la but de notation, eh bien on s'autorisera à accéder au champ « Suivre » directement depuis « Adre M ». Et également, l'autre partie de la but de notation, c'est qu'on s'autorisera à dire qu'on écrit dans le champ « Suivre N », alors que « N » c'est un maillon, donc on ne va pas écrire un maillon, on va écrire en fait l'adresse du maillon. Donc il y aura une sorte de, on va dire, conversion automatique, plus exactement d'appel automatique à « Adresse de » quand on va écrire en fait l'adresse d'un maillon dans un champ « Précédent » ou « Suivre N ». Et enfin, si on veut dire que le maillon qui précède « N » c'est « M », eh bien on a plusieurs façons de le faire. Donc si on veut utiliser l'adresse de « N », eh bien il faudrait faire « Maillon à adresse de N » pour accéder vraiment au « Maillon N.prec ». Ça c'est rigoureux. Mais là comme on a déjà la variable « N », eh bien tout simplement on peut faire « N.prec » et ça c'est bien la bonne notation aussi, si on veut. Et reçoit quoi ? Eh bien reçoit l'adresse de « M » donc qui existe déjà dans notre variable « Adre M » ou bien avec l'abus de notation on peut dire « Reçois M ». Donc ça si vous voulez c'est une notation plus compacte pour dire « N.prec », donc le maillon précédent « N », c'est « M » avec un petit abus de notation à droite de l'égalité. Et donc maintenant on peut définir notre type de données abstraite « Liste doublement enchaînée » avec les spécifications suivantes. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on avait pour les listes. On peut créer une liste doublement enchaînée ainsi. Donc « Liste d'essai » et on crée notre variable qu'on appelle par exemple « Plie ». Deux points égales, « New list d'essai » donc ça, ça va réserver de la mémoire pour une nouvelle liste qui est en fait juste un petit bloc comme ça avec un champ début. Et c'est tout. Qui servira à arranger l'adresse du premier maillon doublement enchaînée. Et on suppose que quand on fait un appel à « New list d'essai » ça initialise automatiquement le champ début à l'adresse fictive « moins 1 » ou « nul » et que ça coûte 0 opération élémentaire. Et on peut lire ou écrire dans le champ début de la liste avec donc la notation « point début ». Donc si notre variable s'appelle « lit », et bien on peut faire « lit point début ». Donc en fait, vous pouvez vous demander à quoi ça sert d'avoir un type « list d'essai » qui soit différent du type « liste » alors que dans les deux cas, en fait, on a juste un champ qui s'appelle « début ». Donc effectivement, la question se pose. C'est juste que ce sera plus simple. Nous, comme ça, on pourra voir le type des variables. En particulier, on pourra voir s'il y a une fonction, elle prend en argument une variable qui est de type « list » ou de type « list d'essai » et on supposera toujours que, ensuite, le chaînage des maillons est cohérent avec ça. Donc ça veut dire qu'on supposera toujours que notre champ début d'une variable de type « list d'essai » soit c'est une adresse fictive, donc qui pointe sur rien, soit c'est une vraie adresse qui pointe sur l'adresse d'un maillon doublement enchaînée. Alors que pour une variable de type « liste tout court », on suppose que le champ début, soit il pointe sur rien, c'est l'adresse fictive, soit il pointe sur l'adresse d'un maillon et non pas d'un maillon doublement enchaîné. Donc voilà, du coup, ça nous permet de voir plus facilement si la liste qu'on a sous les yeux, c'est une liste simplement enchaînée ou une liste doublement enchaînée, et donc du coup, si on peut utiliser les champs « preck » des maillons qu'on va parcourir. En gros, ça sert à ça. Alors voici un petit exemple d'exécution. Donc je m'apprête à exécuter cette ligne-là, c'est-à-dire à déclarer une variable « lit » en réservant de la mémoire pour une nouvelle liste doublement enchaînée et son champ début automatiquement initialisé à l'adresse fictive « moins 1 ». Ensuite, j'exécute cette ligne-là, c'est-à-dire que je réserve de la mémoire pour un nouveau maillon doublement enchaîné correspondant à une variable que j'appelle « m ». Et les champs « précédent » et « suivant » sont tous les deux initialisés à l'adresse fictive « moins 1 ». Et donc, dans mes exemples, pour l'adresse d'un maillon, eh bien, je choisis arbitrairement une adresse, n'importe laquelle, puisque je ne peux pas savoir à l'avance, si j'exécutais, on va dire, mon programme vraiment sur une machine, quelle serait l'adresse qui serait allouée, puisque ça dépend d'une exécution à l'autre. Mais c'est juste que ça peut vous aider à visualiser, plutôt que d'avoir une adresse qui est abstraite, de prendre un exemple d'adresse et de voir ensuite si votre exemple correspond. Ensuite, je mets 15 dans le champ « data » de « m ». Donc « m » il est là, son champ « data » il est là, et j'ai mis 15. Ensuite, l'adresse de « m », eh bien du coup, c'est mon adresse 14, et je l'écris dans le champ « début » de la variable « li », c'est-à-dire ici, ce que je représente, par une flèche comme ça. Ensuite, je réserve de la mémoire pour un nouveau maillon doublement enchaîné, il est là, et je l'appelle « n ». Ensuite, je mets la valeur 5 dans le champ « data » de « n », c'est arrivé ici. Et ensuite, l'adresse de « n », donc qui est 304, eh bien, cette adresse 304, je vais l'écrire dans le champ suivant de « m », c'est-à-dire ici. Et donc, sur mon dessin, je représente ça, en fait, par une flèche qui va du champ suivant de « m » vers le maillon « n ». Et ensuite, l'adresse de « m », c'est-à-dire 14, je l'écris dans le champ précédent de « n », donc je l'écris ici, et je représente ça par une flèche qui va du champ précédent de « n » vers le maillon « m ». Et voilà, et donc là, l'i, c'est une liste doublement chaînée qui contient deux maillons, et elle est bien correctement chaînée puisqu'il y a la réciprocité du chaînage entre « m » et « n », c'est-à-dire que « m » considère comme maillon suivant « n » et « n » considère comme maillon précédent « m ». Et « m », c'est le premier maillon, donc il n'a pas de maillon précédent, c'est normal. « n », c'est le dernier maillon, donc il n'a pas de maillon suivant, c'est normal.